ça y est nouvelle semaine nouveau vlog et là on commence très rapidement on est le lundi 11 c'est le 14e jour de mon challenge et cette semaine va être incroyable cette semaine je vais être un maximum transparent je vais vous montrer les conversations que j'ai sur instagram je vais vous montrer si j'ai des signatures je vais vous montrer les virements si j'arrive à en avoir et je l'espère je vais absolument tout vous montrer je vais également vous détailler l'offre que je vais proposer à mes clients c'est hyper important il ya également des actualités pour vous je sais que vous êtes beaucoup à vouloir créer une agence mais vous êtes totalement perdu et ne vous inquiétez pas j'ai exactement ce qu'il vous faut donc la première annonce se fera un peu plus tard dans la journée et le tirage au sort pour les gagnants du concours de la semaine dernière se fait en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin et on fait un récap tout au long de la semaine mais déjà on va commencer par aujourd'hui c'est parti dégoûté aujourd'hui fait pas beau bon c'est le premier jour en deux ou trois semaines et je vous assure que la météo a un rôle vraiment important dans votre dans la psychologie donc c'est sûr qu'en france ça doit être un peu plus compliqué bref on va en profiter pour travailler aujourd'hui et puis on se reprend juste après juste avant de commencer à la journée et n'y a pas toi juste avant que j'attaque ma journée on va voir le planning de la semaine qui arrive au moins vous savez si vous pouvez partir dès maintenant tout pas du blog ça vous intéressera ou pas donc la première chose que vous allez voir c'est les conversations instagram que j'ai eu avec mes futurs clients ce que j'espère au moins signé deux clients cette semaine la deuxième chose hyper intéressante pour vous ça va être de voir les quatre phases de closing donc le icebreaker la partie de questionnement la réponse aux objections et du coup la phase on va dire terminale pour savoir closer comment faire pour que votre client passe à l'action donc ça on verra on verra une phase par jour donc mardi une phase mercredi jeudi vendredi donc voilà on va voir aussi la stratégie que j'ai mis en place pour avoir énormément plus d'abonnés et que ça va continuer à me rappeler comme vous comme vous allez voir je suis parti il ya une semaine à 5000 j'en ai 7000 et d'ici quelques jours je devrais en avoir dix mille donc comment j'ai fait pour doubler l'audience sans payer de pub sans payer de faux abonnés sans faire tout ça donc on le verra dans la semaine on verra également enfin là on verra pas mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de vidéos sur la plateforme je vais essayer d'en faire peut-être une tous les deux jours pour vous informer pour vous former donc sur le closing la prospection la recherche de prestataires etc donc vous pouvez retrouver le lien en description on verra enfin vous verrez encore une fois les concours comme je l'ai déjà dit 100% des bénéfices que je vais faire vous seront directement reversés sous forme de loyer de facture d'électricité d'eau de mensualité de crédit de crédit etc donc vous pour participer vous avez juste à liker à commenter c'est tout tous les blogs jusqu'à la fin de mon challenge c'est tout après je viendrai tirer au sort énormément de personnes puisque j'espère au moins avoir 15 000 euros de bénéfices donc si je paye un loyer à 500 une facture d'électricité à 200 etc je veux aider un maximum de monde je veux pas juste payer une seule chose à une personne c'est pour ça que j'achète pas une voiture ou quoi que ce soit voilà et la dernière chose c'est pour les personnes les plus motivés et là j'insiste bien pour les plus motivés qui ont une agence ou qui veulent ouvrir une agence de d'inscrire de vous inscrire sur le deuxième lien en description pour le challenge de cinq jours il va avoir lieu en fin de mois ou début de mois maximum début du mois d'avril donc le but ça va être de savoir faire une offre de savoir faire un site de savoir créer son adresse mail professionnelle de créer sa structure d'entreprise de chercher un nom de faire un logo bref de tout faire de savoir prospecter etc pour vous ayez un socle et une base ultra solide vous le savez pour certains mais avant j'étais maçon et s'il ya bien une chose que m'a appris ce métier c'est qu'il faut des fondations ultra solide pour pouvoir monter une maison dans votre business c'est pareil si déjà vous avez une offre bancale si vous n'avez pas le bon prix si au final bah rien n'est cohérent vous n'allez pas pouvoir avoir de clients c'est logique donc ça c'est tout ce qu'on va voir dans la semaine donc au final si ça vous intéresse pas vous pouvez déjà partir et pour finir le tirage au sort du concours de la semaine dernière sera fait pour vendredi en fin de vidéo je vais travailler je vais au sport et on se retrouve juste après pour commencer la journée du challenge de retour j'ai fini de travailler sur mon agence et j'ai fini le sport comme premier aujourd'hui je vais vous montrer une conversation que j'ai eue avec un pas encore un client du coup mais un prospect qui normalement s'annonce plutôt bien donc je vous montre la conversation je vais vous mettre deux screens parce que ça tenait pas tout dans la même dans le même screen et on va le lire ensemble je voulais discuter avec toi de notre prochaine opération de croissance qui aura lieu d'ici quelques jours c'est une opé de croissance spéciale entrepreneurs make money parce que ça c'est ma niche mais du coup vous pouvez le faire avec les coaches sportifs avec n'importe quelle niche peu importe pareil moi je dis opé de croissance parce que c'est mon service mais après chacun fait le service qui veut et voilà j'ai pas mal de références à te montrer dont des profils que tu suis et moi même qui est passé de 5000 à 7000 abonnés en une semaine je vais atteindre les 10 000 abonnés d'ici quelques jours bref j'ai pas mal de références ça va venir de quoi de mon prestataire moi même j'ai pas de référence pourquoi parce que je suis pas dans cette niche etc donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pouvoir trouver des prestataires etc mais vous êtes tous capables de le faire il y a juste des stratégies à élaborer mais ça y'a rien voilà il faut pas être sorcier donc ça vous êtes toujours en capacité de le faire après c'est une audience que tu pourras monétiser car elle arrive d'un canal assez particulier qui est déjà intéressé par le business ça n'engage en rien mais j'ai encore personne dans ta niche donc tu pourras récupérer 100% de l'audience n'hésite pas à me faire un retour en soit c'est un message de prospection voilà mais par contre c'est différent des messages qu'on reçoit tous les jours et aujourd'hui je suis peut-être l'un des mieux placés pour en parler enfin des mieux placés dans le sens avec tous les autres entrepreneurs sur les réseaux parce qu'on se fait énormément prospecter et je sais moi personnellement ce qui m'énerve de dire oui j'ai regardé tes vidéos elles sont super mais ton montage est pas si ton montage est pas ça tu devrais changer si tu devrais changer ça ok mais parle moi concret augmente mon audience je sais pas moi parle moi concret sale montage vidéo tout le monde en propose il ya une stratégie bien différente pour tout ce qui va être service on va dire lambda comme du service vidéo comme du montage vidéo pardon là on a un monteur justement vous verrez l'interview d'ici quelques jours qui a réussi à atteindre des gros gros chiffres et voilà avec une stratégie différente c'est pas lui qui va prospecter parce que du coup bah finalement tu es fondu dans la masse et c'est pas ce qu'on veut nous on veut différencier on veut faire quelque chose de différent et on veut pouvoir montrer notre valeur et c'est pas en prospectant comme tout le monde qu'on le montre donc voilà ça c'est le premier message bref il m'a il m'a répondu en gros d'où vient tout ce trafic etc parce que je peux pas rentrer trop dans les détails donc je lui explique que c'est du trafic organique donc il est sensible à la communication qu'il aura etc bref rien de rien de bien fou et après c'est ce que c'est ce qu'il me dit est ce que tu t'occupe voilà c'est encore une fois c'est pas une erreur c'est bien fait exprès que ça soit un peu flou donc il me demande si au final je m'occupe de tout si je m'occupe juste de ramener du trafic donc après je lui demande un rendez vous il me dit oui quand est ce que je serai dispo et puis après je lui demande son whatsapp hyper important à la fin de demander un whatsapp pourquoi parce qu'une fois qu'on a le numéro d'une personne ça rentre dans nos contacts ça rentre dans notre réseau et ça c'est hyper important faites le dans la mesure du possible mais dès que vous pouvez le caser quelque part whatsapp et derrière du coup bah vous lui écrivez et puis là vous calez un rendez vous mais c'est super important parce que insta on peut skip facilement on nous laisse des vues et puis et puis voilà comme vous avez vu c'est rien de sorcier mais essayez de voir la différence entre mon message et peut-être le vôtre actuellement et vous verrez que parfois le vôtre est trop trop lambda au final oui je vais t'apporter ça et puis voilà au final nous qu'est ce qu'on veut avoir plus de plus de vues avoir plus de personnes qui nous suivent pouvoir monétiser ça si on peut et si on veut mais mais voilà en tout cas après je peux pas très bien l'expliquer puisque c'est un peu du feeling et c'est un peu au cas par cas selon le service selon la niche selon qui on va cibler homme femme etc donc on peut pas faire une généralité je viens changer justement mon message selon le type de profil et c'est ça aussi qui va faire que vous allez être bon ou pas bon si vous ne savez pas vous adapter à la personne que vous avez en face abandonné ça sert à rien voilà je vous avais promis de vous montrer une conversation je vais vous en montrer d'autres sans problème c'est le but que vous puissiez voir aussi comment je vais changer les messages comment bah au final faire pour rebondir sur parfois une problématique et que rien n'est gagné là c'est pas parce que je vais avoir un rendez vous que la personne est signée et ça y est tout est fait parce que là c'est une offre que je vais essayer de vendre entre 2 et 5000 euros donc au final bah c'est pas gagné je veux dire faire sortir 2 à 5000 euros à quelqu'un c'est toujours dur en closing mais c'est comme ça en tout cas les prochains jours comme on a vu tout à l'heure on va voir les quatre phases de closing et puis durant la semaine je vais vous montrer aussi la stratégie complète pour avoir cette opération de croissance comment faire pour avoir de la croissance sur un compte instagram sans poster trois fois par jour parce que je suis assez peu actif sur instagram j'y passe pas ma vie j'ai d'autres choses à faire et pourtant j'ai de la croissance donc je vous montre tout ça et puis moi je vous laisse avec un coucher de soleil que j'ai filmé ce week-end et on se retrouve demain jour numéro 15 on est le mardi 12 mars et aujourd'hui la journée a très mal comment pour rien vous cacher j'ai été malade donc je me suis levé plus tard j'ai pas travaillé sur mon agence et je travaillerai pas sur mon agence aujourd'hui j'ai travaillé sur des investissements que je dois faire que ça soit en bourse en crypto ou même dans le physique parce que ça va être mon but de cette année d'investir énormément plus dans le physique et après concernant le challenge je vais vous montrer la première phase de closing donc la partie un petit peu icebreaker comment vous allez pouvoir créer un lien avec le client puis je vais également vous donner des nouvelles de la personne avec qui vous avez vu la conversation hier sur instagram donc ça se présente plutôt bien mais bon de façon je vous en dis pas plus maintenant vous verrez ça à la fin de journée moi je vais aller m'entraîner sortir et on se retrouve juste après en fin de retour je tourne de nuit comme je vous ai promis aujourd'hui on va avoir la première phase de closing donc en gros le icebreaker c'est vraiment l'une des parties si ce n'est la partie la plus importante parce que si vous la foirez le closing va être très gênant et votre club et votre client pardon ne vous fera jamais confiance donc au final c'est la partie à maîtriser vraiment et je vous le dis dès maintenant mais de façon je vous le rappellerai tout au long de la semaine mais vous allez pouvoir retrouver en description une inscription c'est gratuit pour directement avoir accès à ma plateforme sur la plateforme cette semaine je vais mettre une vidéo complète sur le closing donc sur les profils sont cas sur les quatre méthodes enfin sur les quatre phases de closing je vais absolument mettre une vidéo pour recouvrir tout le closing donc forcément après faut de la pratique parce que le closing c'est énormément de pratique de pratique pour apprendre à se connaître et à connaître tous les profils c'est hyper important les deux donc voilà mais déjà aujourd'hui on va voir la première phase de closing le icebreaker donc comme son nom l'indique ça va être une phase où en gros il va falloir briser la glace une phase où on va devoir enlever un petit peu toutes les gènes qui peut avoir apprendre à se connaître mais très rapidement vous devez pas rester 10 15 20 minutes à parler du beau temps ça sert à rien ça doit simplement être naturel chez vous de trouver si vous le faites en visio par exemple une chose qu'il ya dans sa salle ou un centre d'intérêt que vous avez pu avoir en commun je sais pas moi vous avez trouvé le nom de votre prospect vous pouvez aller trouver sur facebook par exemple qui sait s'il a fait une partie de golf ce week-end et bien vous pouvez vous improviser golfeur c'est pas grave le but ça va être de lier une complicité avec lui peu importe comment que ça soit je sais pas moi par exemple si derrière dans son bureau il a un tableau de formule 1 va parler de formule 1 avec lui s'il a quoi que ce soit il faut créer un lien avec lui si vraiment y'a rien vous pouvez simplement lui demander si la semaine s'est bien passé si voilà des choses vraiment naturel mais c'est pas le mieux si vous pouvez créer une vraie connexion avec lui via un sport via un centre d'intérêt via quoi que ce soit faites le c'est vraiment mieux et même moi il ya des gens qui le font avec moi quand ils m'ont au téléphone je sais pas moi si il me parle de quelque chose que j'adore pas forcément tu prends je t'en parle et ça te fait plaisir de sortir un petit peu du contexte business et après c'est beaucoup mieux pour enclencher une discussion un peu plus formelle donc voilà le icebreaker c'est cette phase et si vous voulez en savoir un peu plus n'hésitez pas à télécharger ma plateforme c'est là pour ça et on va beaucoup plus en profondeur pour justement connaître absolument tous les aspects du clothing et n'oubliez pas si vous avez des questions vous pouvez me demander sur instagram je suis là pour jour numéro 16 on est le mercredi 13 mars et aujourd'hui ça fait plaisir je vais avoir mon premier closing enfin après après deux semaines donc compliqué j'ai encore des conversations en cours sur instagram donc ça fait plaisir aujourd'hui je dois vous faire la deuxième phase de closing en fin de journée et préparer tout ce que je dois vous annoncer pour la fin de semaine parce que ça va être incroyable j'organise vraiment un gros challenge même pour vous donc j'espère que vous serez au rendez vous en tout cas j'en ai aucun doute mais on se retrouve tout au long de la journée et je vous fais surtout un débrief du closing voir comment ça s'est passé on se retrouve enfin en fin de journée c'est 17h30 j'ai rien filmé aujourd'hui j'avais énormément de boulot entre les réseaux entre les projets qui arrivent le challenge j'ai eu un closing donc on doit le débrief et on doit voir maintenant du coup la deuxième partie du closing avec vous donc qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui il s'est pas passé grand chose mis à part beaucoup de mise en place et encore une fois je vous prépare quelque chose que malheureusement je peux pas encore vous dire parce que ça sera prêt qu'en fin de semaine mais ne vous inquiétez pas vendredi on en parlera ce sera uniquement pour les personnes extrêmement motivés mais en tout cas ça arrive concernant mon closing alors on peut pas dire que je l'ai encore signé par contre j'ai fait le closing et ça s'annonce très bien je pourrais dire que je les signer une fois que j'aurai reçu le virement que je pourrais vous donner la preuve de virement pour l'instant c'est un oui mais en soit le temps qu'il n'y a pas l'argent faut pas non plus aller trop vite vous allez en avoir comme j'en ai déjà eu des personnes qui vous disent oui au final vous n'allez jamais avoir l'argent donc je vais pas dire que c'est fait mais par contre ça risque d'être fait incessamment sous peu dans la semaine donc ça ferait mon premier client objectif en trouver un autre là il faut quand même accélérer le mouvement parce que ça va aller de plus en plus vite et on s'approche quand même du de plus en plus de la fin du premier mois et je le rappelle à la fin des 30 jours je dois être à 10000 euros pour l'instant je suis à zéro lui si je le signe je serai à 3500 donc ça ferait du bien bref je vais vous montrer également d'autres conversations instagram nous concernant la deuxième partie du closing c'est la partie qui va vraiment déterminer si la personne va vous faire confiance ou pas il ya 95% des vendeurs qui vont speech et leur offre sans réellement s'intéresser aux clients le but vous savez de poser tout un tas de questions tout à pour avoir tout un tas d'informations et tout ça vous allez pouvoir vous en resservir derrière pour pouvoir conclure votre vente donc c'est une étape hyper importante donc rappelez vous vous avez fait le icebreaker tout s'est bien passé donc maintenant vous êtes plus à l'aise avec votre client maintenant vous allez devoir lui poser des questions par exemple combien il a de salariés le chiffre d'affaires qui fait ses objectifs comment il trouve ses clients actuels selon lui qu'est ce qui lui manque pourquoi il a accepté le rendez vous avec vous combien de clients en plus il peut assumer par mois bref énormément de questions en réalité il en existe en illimité pour s'intéresser à votre client et pour que lui il puisse voir que c'est pas juste un nom que vraiment vous allez en profondeur dans sa société pour justement en retirer tout ce qui va bien et tout ce qui va mal et lui proposer une solution à la fin n'oubliez pas que vous n'êtes pas en call de closing jusqu'à la fin moi j'aime le dire mais durant tout un appel vous êtes juste là en tant qu'informateur en tant que voilà pour l'aider simplement à la fin s'il est intéressé pour se faire aider là vous avez passé dans un rôle de closure donc au début vous posez des questions vous allez lui délivrer un maximum de bas de valeur tout simplement par exemple je sais pas moi s'il a du mal à gérer ses équipes dans le dans le service après-vente vous pouvez lui proposer du chat bot vous pouvez lui dire de faire ci de faire ça de faire plein de choses lui apporter de la valeur lui donner des idées etc et à la fin vous savez si c'est un bon call ou pas si à la fin c'est votre client qui vous demande du coup ok mais tout ça est ce que vous pouvez m'aider à le faire est ce que c'est possible que je puisse travailler avec vous s'il dit ça c'est gagné c'est fini d'accord mais par contre si c'est à vous enfin si c'est vous qui lui dites bon bah au final moi je peux vous proposer ça ça ou ça c'est qu'au finalité pas vraiment engagé dans la conversation et là ça va être très compliqué c'est quand même beaucoup plus facile si c'est la personne qui vient vers vous c'est pour ça je le répète encore une fois vous devez poser les bonnes questions vous devez délivrer un maximum de valeur pour qu'à la fin il c'est lui qui veut travailler donc voilà ça c'est la deuxième partie du closing c'est la partie de questionnement c'est la partie en soit toutes les parties sont importantes j'allais dire c'est la partie la plus importante mais c'est ce que j'ai déjà dit hier donc en soit icebreaker questionnement et demain on va voir on va dire comment traiter les objections et comment faire pour en avoir le moins possible mais en tout cas si on résume la journée d'aujourd'hui même si j'ai pas beaucoup filmé j'ai eu un closing normalement j'ai mon premier client 3500 euros je suis en cours de projet du coup pour vous pour votre propre challenge demain objectif je vous montre une nouvelle conversation instagram et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la plateforme vous allez pouvoir retrouver des questions dans la partie questionnement justement pour votre closing vous allez pouvoir retrouver pourquoi pas des exemples d'ail breaker vous allez pouvoir retrouver tout un tas de choses pour vous aider dans votre closing moi je vais pas parler plus longtemps on se retrouve directement demain et c'est la journée vraiment hyper importante puisqu'on approche de la fin de semaine et c'est demain que je vais avoir la réponse au final si oui ou non je vais être payé nouvelle journée on est 14 mars aujourd'hui ça va être une journée assez intense j'ai huit rendez vous plus deux closing justement pour le challenge donc ça va être un temps je vais essayer de vous filmer un maximum de choses et après de passer sur la troisième phase de closing et aujourd'hui je vous montre encore une conversation instagram donc voilà on avance doucement mais sûrement et j'ai surtout une annonce à vous faire concernant le client que j'ai eu hier hier en closing donc voilà on fait un point tout au long de la journée et puis on se retrouve après ça y est je viens de finir mes calls de la matinée j'ai plus rien à manger donc je vais aller faire deux trois courses mais puis après je reviens je continue encore des calls là en début de soirée pour la france j'ai un j'ai un closing pour peut-être un futur client donc je fais tout ça et je vous prends juste après pour revoir la partie closing et pour vous annoncer énormément de choses que vous venez de voir là le petit extrait simplement aussi pour vous montrer que l'entrepreneuriat c'est ça parfois on n'a pas le temps de manger parfois on en jure le pouce on n'a pas mangé des plats extrêmement bien parce que parfois on n'a pas le temps voilà il ya toujours différents steps dans la vie et moi je suis dans celui où je dois passer énormément de temps à travailler parce que je veux développer mon business et que je suis pas dans des routines entrepreneurs bidon ou que sais-je donc voilà c'est ça la vraie vie d'entrepreneur et c'est pas forcément ce qu'on vous montre sur les réseaux parce que ce qu'on vous montre sur les réseaux souvent c'est pas des entrepreneurs c'est des gens qui vivent au final des réseaux sociaux et donc ces personnes là bah elles vont tout faire pour un cadre de vie sain et surtout un cadre de vie qui fait rêver or l'entrepreneuriat c'est pas toujours le cas bref parenthèse fermée j'ai plusieurs choses à vous dire avant qu'on voit la troisième phase de closing première chose à vous annoncer c'est officiel j'ai eu mon premier client donc je vais vous mettre le virement qui va s'afficher à l'écran la prestation devrait commencer d'ici 10 à 14 jours le temps de tout mettre en place mais voilà c'est officiel donc le compteur n'est plus à 0 je suis enfin à 3500 euros ça fait du bien je suis on va dire dans les temps je suis loin d'être en avance mais je suis pas en retard donc on continue le challenge il n'y a pas de souci la deuxième chose c'est pour le challenge toute la matinée je les consacrer à prendre des personnes qui étaient intéressés pour faire le challenge de cinq jours c'est les préinscriptions donc c'est des personnes qui étaient intéressés déjà la semaine dernière mais là je vais remettre un lien dans la description pour ceux qui sont toujours intéressés de faire le five day challenge avec moi qu'est ce que c'est ces cinq jours en immersion complète avec moi où vous allez voir comment créer une entreprise comment créer un site vitrine pour vous comment faire comment avoir un avantage concurrentiel comment faire une étude de marché choisir son service choisir sa niche choisir le prix en gros choix créer son offre après on va voir comment prospecter on va voir comment closer donc obtenir des rendez vous comment convertir ses rendez vous comment délivrer la prestation que vous avez vendu et au final chaque coaching à chaque fin de coaching il y aura une session de questions réponses directement avec moi tous les coachings seront assurés par mois donc voilà c'est vraiment une semaine en immersion totale pour les personnes que ça intéresse vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description et moi je vous recontacterai directement sur instagram c'est pour les personnes qui ont déjà une agence ou qui souhaitent en ouvrir une puisque au final si vous avez une agence mais vous ne chiffrez pas encore à des sommes vraiment 10 15 20 mille euros en récurrence c'est qu'il ya quelque chose qui va pas avec votre offre et donc il faut revoir tout toute sa structure donc c'est fait pour absolument tout le monde sauf si vous êtes déjà au dessus des dix mille euros par mois dans ce cas là votre offre marche et vous n'avez pas besoin de changer dans l'immédiat je veux réellement que ça soit le plus gros challenge en tout cas qui a été créé en francophonie dans le smma donc c'est pour ça que derrière je veux pas que ça soit à des prix exorbitant je veux pas que ça soit à 500 à 1000 euros loin de là j'ai deux solutions et du coup j'ai demandé pour être le plus honnête possible aux personnes acquis avec qui j'ai eu rendez vous la première solution c'était un tirage au sort parce que je peux pas prendre tout le monde je veux quand même que ça soit que ça reste qualitatif et malheureusement si je prends 500 personnes ça le sera pas donc c'est pour ça c'était soit sur tirage au sort mais dans ce cas là je suis pas sûr de prendre des personnes motivées mais l'avantage c'est que c'était gratuit et la deuxième chose c'était de proposer un ticket d'entrée mais dans ce cas là les gens qui ne seront pas motivés n'achèteront pas mais est-ce que c'est mal moi je ne pense pas le ticket d'entrée accessible à tout le monde c'est même pas le prix d'une paire de basket à l'heure actuelle donc c'est juste un choix à faire ceux qui veulent vraiment s'investir et ceux qui veulent apprendre viendront et les autres dans ce cas là c'est que c'est simplement pas le moment de vous lancer donc en tout cas c'est la décision que j'ai prise de mettre un ticket d'entrée façon si vous voulez en savoir plus vous cliquez sur le lien en description moi je vous recontacte sur instagram vous avez simplement deux questions à répondre vous êtes inscrit je vous recontacte on en discute de vive voix voir si c'est fait pour vous si c'est pas fait pour vous et on avance ensemble parenthèse clôturer maintenant on va se retrouver sur mon bureau parce que je dois vous montrer une conversation instagram que j'ai eu qui est toujours en cours et deuxièmement je dois vous parler de la troisième phase de closing de retour au poste de travail donc là je vais vous montrer la conversation instagram qui est en cours rien n'est fait donc je vais pas créer victoire et puis derrière on va voir comment faire la troisième phase de closing hyper importante également donc là ça va être tout ce qui va être objectif donc le message instagram comme d'habitude je vous l'affiche et puis on lit ensemble salut j'allais clôturer mon opération de croissance mais j'ai vu ton profil et j'ai personne dans ta niche donc je me permets de te contacter si t'es chaud pour qu'on en discute voir si ça peut matcher avec ce que je recherche et toi également c'est une grosse opération où l'objectif serait que tu prennes environ dix mille abonnés et que tu puisses avoir une garantie de résultat sur tout alors c'est pas grâce à du montage ou autre chose révolutionnaire donc si t'es chaud pour qu'on en discute et surtout savoir si tu souhaites une croissance tiens moi au jus j'ai personne dans ta niche et j'ai une audience qui te correspondrait parfaitement donc c'est un message tourné un petit peu différemment comme j'avais dit au début là je teste je vois ce qui marche ce qui marche pas etc parce que j'oublie pas et je garde bien dans un coin de ma tête que derrière j'aurai des 7 heures qui vont faire que envoyer des messages toute la journée donc il faut que je leur programme des messages et donc moi en amont faut que je sache exactement ce qui marche ou ce qui ne marche pas en tant qu'entrepreneur vous devez toujours avoir une longueur d'avance donc c'est bien de penser à l'instant t mais il faut penser après pour les process donc lui sa réponse est salut dylan c'est à dire opération de croissance tu te doutes que je reçois énormément de messages de prospection donc je ne peux je ne peux pas dire oui à tout le monde ça m'intrigue ce que tu me dis donc je veux bien en savoir plus avant c'est normal mais c'est extrêmement dur de répondre correctement après parce que si tu en dis trop bas il n'y a plus besoin d'avoir un rendez vous si tu en dis pas assez il va dire c'est encore un énième message de prospection de merde donc faut y aller avec des pincettes donc moi ma réponse déjà si ça t'intrigue c'est bon signe c'est très simple j'ai une audience qui a un grand intérêt pour le business dans lequel tu es maintenant il faut mettre entre guillemets une tête d'affiche pour eux le but est que tu devienne la référence quand on parle de ton business donc pour résumer l'objectif c'est que tu aies une forte croissance à peu près dix mille abonnés en plus et de pouvoir monétiser cette audience tout ça sous garantie si ça te parle un peu plus je te propose qu'on en discute demain parce que c'est frustrant de parler de son offre à l'écrit et là j'ai pas encore répondu mais son dernier message c'est je comprends bah écoute là j'ai vraiment pas beaucoup de dispo donc pour pas te faire attendre je te propose qu'on en discute demain est ce que ça doit donc j'ai pas encore répondu évidemment que je vais répondre et derrière c'est exactement ce que je dis que ça soit la prospection ou closing c'est exactement ce qu'on voit dans mon accompagnement c'est que ça soit toujours personnalisé à vous et à la personne que vous avez en face celui qui vous dit il ya une méthode de prospection qui va marcher à tous les coups ou une méthode de closing qui marche à tous les coups c'est faux il faut connaître le profil de client aussi évidemment s'adapter au message ou simplement à la conversation dans laquelle on est donc c'est faux de dire qu'il ya une méthode de prospection qui marche à tous les coups j'essaye moi personnellement dans chaque message de faire jouer un petit peu plus la psychologie humaine donc par exemple dire que c'est frustrant de parler de son offre à l'écrit en fait ça revient à dire que j'aimerais en parler parce que je suis sincèrement convaincu qu'elle marche mais par contre à l'écrit j'arrive pas à faire passer la valeur que j'aimerais parce que au final à l'écrit on va pas se mentir c'est extrêmement dur de faire comprendre quelque chose à quelqu'un donc voilà une nouvelle conversation instagram rien n'est fait donc je crie pas victoire évidemment que je vous en ai montré que deux j'en ai pas que deux j'ai pas un 100% de réussite loin de là très 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 loin de là je vous partagerai les stats que j'ai je dois être actuellement entre 15 et 20% de taux de rendez vous là pas de taux de réponse parce que j'ai des réponses parfois ils mettent plusieurs jours à répondre c'est extrêmement chiant mais c'est pas grave on continue on continue quand on vend des offres à étiquette en soi on cherche pas 100 clients dans le mois au final là si j'ai trois clients j'ai déjà atteint mon objectif des dix mille euros en 30 jours donc je suis patient je fais les choses extrêmement bien je personnalise mes messages je fais tout comme il faut pour optimiser les chances et surtout quand je vais commencer à délivrer il faut que ma prestation soit parfaite donc voilà ça c'est concernant le message comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai eu mon premier client ça fait plaisir maintenant concernant la troisième phase du closing alors je vous le répète encore une fois vous pouvez retrouver en description ma plateforme pour revoir un petit peu tout closing et aller un peu plus loin parce que je peux pas tout expliquer dans une vidéo sinon les blogs durerait trois heures et au final c'est parce qu'on veut plus personne regarde donc la troisième phase c'est comment on va traiter les objections alors si on prend le problème à l'envers avant de traiter les objections faut les anticiper et pour les anticiper ont fait appel à la phase d'hier la phase de questionnement où on va venir casser un petit peu toutes les barrières en posant des questions et avec les réponses aux questions bas du coup ça sera des objections qui pourra pas vous vous répliquer par la suite par exemple on va prendre quelque chose qui arrive assez régulièrement je vais pas dire souvent mais régulièrement si on pose la question est ce que vous êtes en capacité de prendre plus de clients là il vous dit bah oui moi je peux prendre je sais pas moi une dizaine de clients de plus par mois ça m'intéresse et bah à la fin l'objection ça sera pas non mais de façon ça m'intéresse pas aujourd'hui je suis overbook et donc on a fait face à une objection mais en amont en gros on l'a anticipé et c'est ça le plus important dans un appel de closing ça va être de tout anticiper pour qu'à la fin il y ait le minimum d'objections possibles donc la phase de questionnement pareil ça sera dans la plateforme je vais essayer de mettre des questions un petit peu généraliste pour pouvoir vous guider mais derrière il faut qu'il ya un fil conducteur dans vos questions il faut vraiment que ça fasse ça fasse sens dans la conversation il faut pas que ça soit un interrogatoire ça c'est vraiment un piège donc voilà la première chose à faire pour les objections ça va être de les anticiper dans la deuxième phase donc le questionnement donc maintenant comment traiter les objections parce que vous allez en avoir c'est sûr et certain c'est assez simple en réalité enfin sur le papier parce que en pratique vous allez devoir faire face à quelques petites problématiques au début vous n'allez pas être hyper à l'aise et ça viendra avec le temps c'est ok la plus grosse et la plus grande et la plus grande erreur à faire c'est de montrer que vous êtes déstabilisé il faut jamais montrer que vous avez un doute sur vous même elle il faut avoir de l'aisance à l'oral et il faut surtout comme je dis avoir un petit peu de bas goût donc ça veut dire pas forcément répondre dans l'immédiat donc ça veut dire continuer la conversation tout en réfléchissant à ce que vous allez dire pour répondre à son objection par la suite donc ça c'est de l'entraînement mais au final quand on s'entraîne tous les jours je vous assure que c'est un exercice qu'on maîtrise mais pour que vous puissiez un petit peu visualiser comment ça se passe une objection voilà c'est comme un frisbee on vous l'envoie et vous il faut le réceptionner et n'allez pas le jeter dans la gueule de votre client en disant par exemple oui mais non ça doit jamais se passer comme ça vous devez le réceptionner doucement donc par exemple je comprends et derrière lui reposer une question une question pas agressive loin de là pour que lui-même réponde à son objection et au moment où vous êtes capable et où vous avez la faculté mentale de faire ça je vous assure que vous allez considérablement monter votre taux de closing donc si vous devez retenir une chose pour la partie des objections ça va être premièrement de les préparer et de les anticiper dans la deuxième phase donc les questions et la deuxième chose imaginez vraiment que c'est une partie de frisbee avec votre client et que vous devez toujours jouer fair play avec lui si vous avez ces deux principes alors vous allez augmenter vos taux de closing à condition bien sûr que la valeur perçue de votre offre est assez haute puisqu'au final même si votre offre est à 100 euros par mois si on voit pas l'intérêt de payer 100 euros par mois personne ne vous paye donc voilà je vais pas en parler plus longtemps pour que la vidéo s'éternise parce que c'est vraiment un sujet où je pourrais parler deux heures par contre je vous invite à télécharger la plateforme et c'est un sujet de façon qu'on verra en long en large et en travers dans le challenge que je veux organiser de cinq jours avec moi pour me récompenser de mon premier closing dans le challenge je vais sortir ce soir je vous montre tout ça et nous on se revoit demain pour la dernière journée de la semaine ça y est dernier jour de la semaine il me semble qu'on est au jour 18 c'est le vendredi qu'on 15 mars et on va simplement faire un récap aujourd'hui puisque j'ai pas filmé il s'est pas passé grand chose par contre je veux revenir sur certaines choses dans la semaine qui sont très très importantes donc on attaque le récap concernant mon taux de réponse j'ai eu 30% de réponses ce qui n'est pas incroyable ce qui n'est pas catastrophique on va dire que je suis satisfait sans plus voilà à travailler encore pour aller chercher de meilleures performances j'ai eu 60% de taux de rendez vous sur les réponses que j'ai eu évidemment donc ça aussi ça va on va dire un sur deux en gros pas catastrophique c'est pas incroyable je suis satisfait mais je vais continuer à travailler ça faisait longtemps que j'avais pas eu du coup à travailler uniquement avec de l'écrit ça fait du bien mais du coup il faut que je me remette dedans il faut que je trouve des stratégies pour performer mais je me fais pas trop de soucis non plus j'ai eu deux closings du coup cette semaine un hockey comme vous avez vu qui a qui a signé et un qui est en cours je pense sincèrement qui va signer mais je préfère pas m'avancer ça m'a déjà trop porté malheur auparavant donc voilà mais normalement je devrais avoir deux signatures donc un à 3500 et lui qui devrait être signé pour 2000 donc pour l'instant j'aurai fait la moitié du challenge mais bon pour l'instant j'ai fait un tir donc voilà beaucoup de rendez vous qui arrive la semaine prochaine j'ai tout calé pour la semaine prochaine puisque là il ya eu on va dire quelques petites péripéties moi dans ma vie donc je pouvais pas caler beaucoup de rendez vous hier et aujourd'hui j'ai passé énormément de temps au téléphone avec des gens qui ont fait la préinscription pour participer à mon challenge de cinq jours donc ça y est les inscriptions vont être ouvertes vous pouvez retrouver en descriptions le lien pour directement remplir un petit questionnaire il ya deux ou trois questions moi je vous recontacte directement sur whatsapp on fait un call voir si ça vous intéresse voir si du coup ça peut vous apporter quelque chose voir si en contrepartie votre profil c'est exactement ce que je recherche si je peux vous apporter quelque chose si au final ça match des deux côtés on fera le challenge ensemble donc pour avoir toutes les infos nécessaires à ce challenge il faut remplir le formulaire moi je vous recontacte et on en discute pour faire court parce que je veux pas m'étaler là dessus pendant ce challenge en cinq jours faut voir comment avoir un avantage concurrentiel comment faire une étude de marché choisir sa niche choisir son service mettre déterminer un prix du coup à son offre création d'entreprise pour ceux qui n'en ont pas encore une création de sites pourquoi pas et derrière comment prospecter comment closer donc voilà ça sera intensif mais en soit le but c'est que vous soyez pleinement autonome et qu'après il vous manque plus qu'à prospecter et avoir des clients mais en tout cas que la fondation est ultra ultra solide donc voilà c'est quoi le but du challenge concernant la dernière partie du closing qu'on devait voir aujourd'hui je vous invite à télécharger la plateforme du moins à vous inscrire dessus c'est gratuit il n'y a pas de souci et vous verrez tout ce qu'il vous faut il n'y a pas de souci et je vais un peu plus en profondeur par exemple sur les profils sont cas sur les profils de vente etc ce que j'ai pas pu faire en vidéo youtube sinon elle durerait une éternité et c'est pas le but donc si vous devez retenir une chose vraiment c'est qu'aujourd'hui tout le monde en est capable tout le monde est capable de générer 2 3 5 10 mille euros par mois grâce à un business en ligne peu importe que ce soit le sma ou quelque chose d'autre aujourd'hui on en est tous capables j'étais ancien maçon si moi je l'ai fait j'ai envie de dire tout le monde en est capable il faut juste avoir des stratégies qui ont fait leur preuve être assidu et ne jamais douter de vous même il ya trop de personnes qui se lancent dans un plan et au bout de deux jours qui abandonnent totalement moi aussi j'ai des remises en question absolument tous les jours dans des domaines où je suis pas forcément très compétent et pourtant je le fais parce que je sais que c'est une obligation limite pour moi c'est une obligation donc voilà ne doutez jamais de vous même et vous allez pouvoir réussir à atteindre les objectifs que vous êtes fixés si vous abandonnez au moins vous êtes sûr de jamais les atteindre maintenant on va voir parce qu'on va voir dans la semaine prochaine et là j'espère que vous serez encore plus nombreux parce que ça sera le plus intéressant juste avant de vous dire ce qu'on va voir la semaine prochaine je fais un petit récap sur tout ce que vous devez faire donc inscription au challenge que vous ayez une agence ou vous n'en n'ayez pas encore si vous en avez une mais vous faites moins de dix mille euros c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas dans ce cas là faut reprendre les bases avoir une fondation saine et repartir de la vente donc voilà et si vous en avez pas c'est le moment de se lancer en toute sérénité deuxièmement commenté partager plus laïque et ça c'est pour le concours le concours je le répète tous les bénéfices que je vais faire durant ce challenge vous seront directement reversés sous forme de loyer de factures de mensualité bref peu importe donc important et deuxièmement l'inscription à la plateforme si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations même si c'est loin d'être une formation je veux pas moi c'est ce que je dis mais on peut pas réussir et on peut pas avoir toutes les informations pardon à travers des vidéos il faut de l'entraînement de la pratique et donc du coaching pour réussir maintenant on va passer à tout ce qu'on va voir la semaine prochaine donc voilà sur le papier c'est ce qu'on doit voir d'autres conversations instagram les prestataires satisfaire son client du closing interview je m'explique conversation instagram en bas j'ai pas besoin de vous l'expliquer c'est comment je vais faire pour avoir d'autres conversations et comment je vais faire pour avoir d'autres rendez vous prestataires comment vous vous allez faire pour trouver des prestataires même moi je suis en galère continuellement de prestataires mais il ya quand même certaines stratégies pour pouvoir en trouver et pour pouvoir collaborer avec troisième satisfaire son client comment vous allez faire c'est bien vous l'avez closé c'est pas le plus compliqué comment vous allez faire pour qu'il repaye le mois d'après le but c'est pas d'avoir un client à l'instant t le but c'est d'avoir un client sur l'année c'est ça le plus important on verra comment en quatre le closing on va continuer d'en parler jusqu'à ce que ça soit vraiment ancré dans votre tête jusqu'à ce que vous ayez des automatismes hyper important et cinquième interview vous allez voir des interviews de mes élèves du coup pour que ça puisse vous motiver il ya des élèves aujourd'hui qui sont à 10 20 30 mille euros vous le verrez pour des monteurs vidéo vous le verrez également pour germain que vous avez déjà vu qui a atteint d'autres d'autres paliers bien plus conséquents bref demain je vais vous pas demain la semaine prochaine je vais vous sortir du coup certaines interviews au moins une donc voilà ça c'est ce qu'on doit faire la semaine prochaine me concernant je dois me concentrer sur l'atteinte des dix mille euros en 30 jours donc ça arrive de plus en plus vite je dois également me concentrer sur le challenge que je vais organiser de cinq jours avec vous il y aura des places limitées je sais pas encore combien en tout cas les inscriptions sont maintenant ouvertes je ne sais ni pour combien de personnes ni pour combien de temps je vais communiquer ça sur mon instagram donc n'hésitez pas à me suivre et puis moi sur ces belles paroles je vous dis à la semaine prochaine et puis on se retrouve pour certains sur instagram et surtout n'abandonnez jamais votre projet